Au-delà de son usage médicinal, on attribuait à cette plante des propriétés mystiques, censées éloigner les esprits malveillants. L'aneth, une herbe aromatique, offre un éclat de saveur unique, avec ses notes épicées, et herbacées. Cette plante présente des tiges vertes vibrantes, qui culminent en délicats parapluies, abritant les précieuses graines que nous explorerons en détail, tout au long de cette vidéo. Aujourd'hui, nous nous concentrons sur les graines d'aneth séchées, des merveilles d'odus et ovales, présentant une teinte brun grisâtre, et un goût et un arôme épicés attrayants. Dans cette vidéo, nous approfondirons les innombrables bienfaits des graines d'aneth pour la santé, ainsi que leurs applications polyvalentes dans divers délices culinaires. Les amis, s'il vous plaît aimer cette vidéo, abonnez-vous, partagez cette vidéo avec les autres, et écrivez un commentaire, car cela nous aide beaucoup. Ou vous pouvez simplement écrire, depuis quel pays vous regardez cette vidéo. Un aperçu de l'histoire. Les graines d'aneth, souvent appelées graines de renaissance, ont une riche signification historique, leur vertu étant connue, et appréciée depuis des millénaires. Les preuves de la culture de l'aneth remontent à 7000 ans, démontrant sa popularité durable. Dans l'Antiquité, ces graines étaient utilisées pour traiter des affections, telles que la cystite, et l'inconfort des sensations de brûlure. Les graines d'aneth ont également joué un rôle central dans la stimulation de la lactation, et dans la lutte contre les infections parasitaires. Au-delà de son usage médicinal, on attribuait à cette plante des propriétés mystiques, censées éloigner les esprits malveillants. Les voyageurs, conscients de ces effets apaisants, emportaient des graines d'aneth pour soulager les nausées, et les problèmes d'estomac pendant leur voyage. A notre époque moderne, les experts médicaux contemporains continuent de se porter garant des propriétés thérapeutiques des graines d'aneth. Ces petites merveilles, regorgent de nutriments essentiels, notamment le carotène, la rutine, les vitamines A, B1, B2, B6, C, E, PP, le calcium, le magnésium, le zinc, le sélénium, et le fer, expliquant leur utilité pour la santé. Les graines d'aneth recèlent un trésor de bienfaits pour la santé, et il est essentiel de comprendre comment elles peuvent avoir un impact positif sur notre bien-être. Elles possèdent des propriétés bactéricides, relaxantes musculaires, spasmodiques, analgésiques et calmantes. Explorons la gamme de maladies, pour lesquelles les graines d'aneth sont recommandées. Gestion du diabète Pour les personnes aux prises avec le diabète, le respect scrupuleux des directives alimentaires et des schémas thérapeutiques est primordial pour maintenir une glycémie stable. Les graines d'aneth séchée viennent à la rescousse, facilitant un métabolisme efficace et empêchant l'accumulation d'excès de sucre dans le corps. Soulagement de la pancréatite La pancréatite, caractérisée par une inflammation du pancréas, entraîne une multitude de symptômes débilitants, notamment un déficit enzymatique, des douleurs, une perte d'appétit et des troubles de la digestion. Des recherches scientifiques ont montré que les graines d'aneth possèdent des propriétés anti-inflammatoires, réduisent l'inflammation, stimulent la production d'acides gastriques et normalisent la microflore intestinale. Un mot d'avertissement cependant, il est conseillé d'éviter de consommer des graines d'aneth lors de poussées aiguës de la maladie. Troubles gastriques Les problèmes digestifs, tels que les ballonnements, les spasmes et les douleurs abdominales, affligent souvent les personnes souffrant de maux d'estomac. Les graines d'aneth s'avèrent être un excellent remède, atténuant efficacement ses inconforts et rétablissant l'équilibre gastro-intestinal. Leurs compositions, riches en phosphore, en fer et en magnésium, favorisent une digestion douce, apaisent les inflammations et normalisent la microflore intestinale. Elles sont particulièrement précieuses en cas d'inflammation du côlon, car elles traitent des symptômes tels que les douleurs à l'estomac, les ballonnements, les selles douloureuses et les nausées. Soutien à l'hépatite L'hépatite, caractérisée par une inflammation du foie, peut avoir des effets débilitants sur la santé. Les graines d'aneth contiennent des substances qui aident à la récupération du foie et leurs propriétés antioxydantes protègent les cellules hépatiques des dommages. Ces graines polyvalentes peuvent être incorporées à votre alimentation comme assaisonnement ou transformées en une concoction médicinale pour redonner la santé à votre foie. Soulagement des hémorroïdes Les hémorroïdes, souvent déclenchés par un mode de vie sédentaire, le port de charges lourdes et des choix alimentaires inappropriés. Les graines d'aneth viennent à la rescousse en offrant un soulagement symptomatique et peuvent être utilisées en association avec des médicaments. Assistance colécystite La gestion de l'inflammation de la vésicule biliaire nécessite des choix alimentaires méticuleux. Les graines d'aneth, grâce à leurs propriétés anti-inflammatoires et digestives, peuvent être une aubaine pour ceux qui souffrent de cette maladie. Elles aident à apaiser les symptômes et favorisent une meilleure digestion, facilitant ainsi la gestion des désagréments liés à la colécystite. Aide à l'hypotension artérielle Une pression artérielle basse peut entraîner une réduction des taux d'hémoglobine et une saturation insuffisante en oxygène des organes. Les graines d'aneth, riches en fer, peuvent jouer un rôle central dans la prévention de l'anémie fériprive, une conséquence courante de l'hypotension artérielle. Leur consommation aide à maintenir des niveaux d'hémoglobine optimaux. Expulser les parasites intestinaux Les graines d'aneth offrent une approche à plusieurs volets pour lutter contre les parasites intestinaux. Premièrement, elles entretiennent une flore intestinale saine, la rendant inhospitalière pour ses invités indésirables. Deuxièmement, leurs huiles essentielles ont un effet paralysant sur les verres, facilitant ainsi leur expulsion. Enfin, les graines d'aneth restaurent la muqueuse protectrice de l'intestin, empêchant ainsi la fixation des parasites. Soulagement de la cystite La cystite, marquée par des mixtions fréquentes, des douleurs, et des sensations de brûlure, peut être extrêmement pénible. Les graines d'aneth, lorsqu'elles sont utilisées dans les bains, ou les bains de vapeur, soulagent efficacement les spasmes, et l'inflammation, offrant ainsi un soulagement aux personnes aux prises avec la cystite. Prévention de l'ostéoporose L'ostéoporose, souvent liée à des problèmes rénaux, cardiaques, ou variqueux, nécessitent des mesures proactives pour maintenir la santé des os. Les graines d'aneth offrent une solution naturelle. Contrairement à certains additifs, les graines d'aneth sont une source sûre, de micro-éléments essentiels, qui soutiennent la santé des os et le bien-être général. Gestion de l'hypertension Pour la gestion de l'hypertension, les graines d'aneth s'avèrent être un allié précieux, favorisant la santé cardiaque, en favorisant les contractions rythmiques, et en réduisant la tension sur les vaisseaux sanguins. Leur propriété réductrice de gaz, contribue à normaliser les niveaux de pression artérielle. Maintenant que nous avons exploré les nombreux bienfaits des graines d'aneth pour la santé, il est essentiel de comprendre comment les intégrer à votre alimentation. Voici une recette simple pour commencer, l'infusion de graines d'aneth. Mettez une cuillère à café de graines d'aneth dans un verre d'eau bouillante, et laissez-le infuser toute la nuit. Le matin filtrez l'infusion, et consommez cette infusion avant le petit-déjeuner. Alternativement, vous pouvez faire bouillir une cuillère à café de graines d'aneth dans une casserole, ajouter de l'eau, et laisser mijoter pendant 10 minutes. Après avoir filtré et refroidi, vous pouvez boire cette eau infusée. Considérations importantes et contre-indications Si les graines d'aneth offrent une multitude de bienfaits pour la santé, il est crucial de considérer certaines contre-indications. Les personnes souffrant de calculs rénaux ou urinaires doivent faire preuve de prudence lorsqu'elles consomment des graines d'aneth, car elles pourraient déplacer les calculs par inadvertance, aggravant ainsi leur état. Les personnes sujettes à l'hypotension doivent être prudentes, car les graines d'aneth peuvent potentiellement abaisser davantage la tension artérielle. Si vous avez une allergie connue à l'aneth, ou à des substances apparentées, il est conseillé de s'abstenir de consommer des graines d'aneth. Les graines d'aneth séchées sont un remède naturel polyvalent et puissant, offrant un large éventail de bienfaits pour la santé. Qu'elles facilitent la digestion, soutiennent la santé du foie, ou gèrent les maladies chroniques, ces graines sans prétention ont gagné leur place dans le monde de la phytothérapie. Cependant, il est toujours prudent de consulter un professionnel de la santé, avant d'incorporer de nouveaux remèdes à votre routine, surtout si vous avez des problèmes de santé préexistants, ou si vous prenez des médicaments.